Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouvel épisode en mode carrière sur NGL Biathlon Et du coup dans cet épisode on va aller poursuivre la 10ème saison là je suis clairement dans l'enchaînement de tournage Au niveau des sorties ça sort également dans l'enchaînement vu que ça sort tous les jours Si vous avez loupé justement l'épisode d'hier n'hésitez pas à cliquer en haut à droite pour aller le rattraper Mais du coup on va aller continuer cette 10ème saison et on va aller faire toutes les courses jusqu'au Mondio qui auront lieu du coup dans le prochain épisode Je vais donc partir dans cet épisode à Tumed et Allman Colon à Tumed je vais donc faire sprint poursuite On verra ensuite si je fais le relais je partirai ensuite sur la master de Tumed et ensuite j'irai faire relais mix sprint poursuite Clairement pas mal de courses maintenant dans cet épisode au niveau du total score avec mon Biathlet je suis pour l'instant en tête devant Soomvist Au sprint je suis en tête à la poursuite là je suis 2ème à la master je suis 3ème et à l'individuel c'est Mathias Kranz qui est en tête Moi je suis assuré de terminer 13ème mais qu'il n'y aura plus d'individuels sur cette saison hormis sur les mondiaux Mais comme vous le savez sur les mondiaux ça ne compte pas et les points ne comptent pas pour le classement général Mais du coup dans cet épisode on va partir directement pour le sprint de Tumed On va voir si je peux être costaud pour l'instant je suis en tête au classement de la spécialité du sprint On va voir si je peux conserver la tête en faisant un bon sprint et on va se retrouver directement pour mon premier tir couché sur ce sprint Alors que je vais essayer de prendre les bons skis mais avant de se retrouver pour mon premier tir couché sur ce sprint Je vais vous demander de lâcher un petit like parce que malheureusement vous êtes trop peu nombreux à le faire et ça me soutient de fou N'hésitez donc pas à le lâcher et on va partir directement pour ce sprint et pour ce premier tir couché J'ai commencé idéalement ce sprint avec 2 énormes boulettes sur les skis J'ai dû perdre 5 secondes avec, non peut-être pas 5 secondes mais 3-4 secondes avec ces 2 boulettes Et on va aller voir si au moins au tir je peux répondre très vite Bon désert sur le premier tir couché, il ne faut pas oublier que c'est à ce moment là sur chaque saison où je craque complet Je vais faire des courses catastrophiques et je crois que j'ai l'impression que ça recommence Vraiment c'est une malédiction tout simplement, c'est même plus, c'est juste que les balles ne veulent plus rentrer dans la cible Il arrive quelque chose sur le jeu, rien ne va pour moi En tout cas on va aller voir combien je ressors mais je vais ressortir avec à peu près 10 secondes de retard par rapport au VAT En plus de cela sur les skis je fais des boulettes, au tir ça ne va pas, il va falloir clairement que je me réveille pour ce sprint de Tumen Et sur le debout je ne vais pas avoir le droit à l'erreur alors qu'en plus le pompon sur la Garonne aujourd'hui sur cette course C'est que j'ai un beau bonus sur les skis qui est quasiment nul Allez j'arrive sur le pas de tir pour mon deuxième tir, c'est cette fois-ci un debout qui m'attend, pas le droit à l'erreur Parce que sinon je n'irai tout simplement pas sur la poursuite et on va voir justement si je suis capable de ne pas partir à la fête Non mais je vais aller me faire foutre, je vais aller me faire foutre, énorme freeze sur la première balle Ma carabine elle part à je ne sais pas où là, à Abidjan, je ne sais pas où elle part en tout cas elle est partie bien 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 loin Bon Abidjan c'est pas hyper loin, c'est loin mais c'est pas hyper loin Un truc plus loin qu'Abidjan encore elle est partie à je ne sais pas où, je ne sais mais je suis nul en géographie, je suis nul sur le jeu, il n'y a rien qui va Et je suis ressorti du coup avec 20 secondes 9 de retard par rapport à Schneider mais clairement aujourd'hui la qualif pour la poursuite elle est clairement finito Et mon gros globe est finito, tout est finito clairement avec ce sprint et on va se retrouver directement à l'arrivée d'une course où je suis clairement haché Evidemment je n'ai pas glissé dans ce dernier tour et je vais terminer à plus de 20 secondes aujourd'hui de Schneider Bon vraiment une course à oublier, à jeter 20 secondes exactement et voilà je ne serai pas qualifié pour la poursuite Et on va voir si je termine dans les 3 derniers ce qui pourrait largement arriver Et du coup évidemment je ne suis pas qualifié pour la poursuite vu que je termine aujourd'hui 28ème Sur les skis ça a été la catastrophe, premier tour je perds 2 secondes et voilà Non mais ça a été vraiment une course catastrophique, une course à gerber, clairement tu mènes je te déteste, je te déteste partie de saison, je déteste Je déteste tout simplement ce jeu, non j'aime bien ce jeu mais là je déteste partie de saison Et du coup là je vais aller m'entraîner en Steelnerves, voilà je vais avoir le Steelnerves J'espère que ça va m'aider un peu au tir ce Steelnerve, j'ai tous les boosts, j'ai des stats insane mais je fais des courses claquées Et au niveau du total score du coup je suis maintenant 2ème avec pas mal de retard par rapport à son vis On verra si je peux le rattraper mais ça va être sûrement compliqué Et là il me reste encore, il me reste quoi dans cet épisode ? Il me reste 2man et Allman-Colon, il va falloir que je me réveille Allman-Colon Et là il va falloir que je commence déjà et que je recommence avec le relais 2man Il va falloir que je soit clairement impeccable et que je ne fasse pas de faute avec mes coéquipiers Je serai donc accompagné comme d'habitude d'Eric Perrault, Thierry Bertrand et Fabien Millot Normalement ils sont nuls à chier, j'espère que cette fois-ci ils vont être un peu meilleurs Parce que voilà j'en ai marre d'être avec des merguez et on va voir ce qu'il peut faire Allez je vais voir le tir de mon premier relais de l'équipe de France Eric Perrault Et il met les 4 premières et évidemment il va aller faire une petite pioche pour le plaisir Heureusement il la met directement et maintenant on va aller voir ce que notre 2ème relais de Thierry Bertrand peut faire En espérant qu'il ne parte pas la faute parce que lui par contre il les aime les fautes Allez Thierry Bertrand le choker qui arrive sur le pas de tir, j'espère qu'il va être bon En tout cas la première il a mis du temps à la tirer mais elle est dedans La 3ème également, la 4ème et la dernière évidemment parce que ce mec doit absolument partir à la faute Heureusement il a blanchi directement et maintenant on va aller voir le tir de Fabien Millot Mais tout à l'heure j'ai parlé de mes coéquipiers qui étaient relativement nazes Mais moi j'ai été extrêmement nazes aussi sur les relais C'est un ensemble tout simplement, on va voir si Fabien Millot il peut bien me relancer Il peut éviter de partir à la pioche parce que là il est à la faute Parce que là ils sont clairement tous partis à la faute et à la pioche Millot sur les skis ça se passe très bien, j'espère qu'au tir ça va bien se passer aussi En tout cas la première elle est dedans, évidemment il va aller faire une petite pioche le Fabien Millot J'espère au moins qu'il va la blanchir directement, il a blanchi directement Il va ressortir du coup avec le slow bed à peu près dans les tentes de l'Autrichien Et on va voir moi ce que je peux faire et si je peux réussir à aller chercher le podium pour mes coéquipiers C'est un peu un duel face à Schneider que je me retrouve sur ce dernier tir Heureusement le Steelnerves il m'aide à ne pas avoir la pression Schneider il est venu m'humilier sur la poursuite, sur le sprint juste avant Moi il va falloir que je le milie aujourd'hui Quoi ? Quoi ? Mais d'où elle est faute ? Non mais c'est honteux, c'est honteux, je vais demander, je vais porter plainte Pourquoi la cible ne tombe pas ? Oh la 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 la, je vais devoir me contenter de la quatrième ou de la cinquième place Et Schneider il va regagner son duel Mais vraiment je suis à chier dans cet épisode Il va falloir clairement que je me reprenne à Oslo Et pour la dernière course ici à Tumon Et encore je vais même tout donner sur les skis, mon obétis c'est de rattraper Schneider Il m'a écoeuré, il m'a écoeuré clairement sur le sprint tout à l'heure J'ai même pas réussi à le rattraper dans un dernier tour Mais aujourd'hui je vais lui montrer c'est qui le boss Et je vais aller le rattraper évidemment dans ce dernier tour Et je vais même aller chercher la troisième place Oh le Schneider il est à ma gauche, clairement il me dégoûte ce type Je suis aujourd'hui là pour prendre ma revanche par rapport à lui Je m'en fous, le biélorusse il peut me battre Mais juste Schneider ne me bat pas Et voilà je vais les écraser en plus les deux Et je vais aller chercher la troisième place et le podium Malgré ma pioche sur le tir Je vais quand même réussir à aller chercher la troisième place En plus de cela à 10 secondes Vraiment une course pas mal sur les skis j'ai écrasé tout le monde à mon avis Mais vraiment je pense que voilà sur les skis est-ce que j'ai écrasé tout le monde Voilà 4 secondes 2 au deuxième Voilà j'ai été performant Et j'ai repris de la confiance sur cette piste En plus de cela je vais chercher le podium avec mes collègues pieds sur le relais Et maintenant c'est la mastarte qui va m'attendre La mastarte de Tumen J'ai été catastrophique, aberrant, nul Tous les mots et tous les adjectifs sont possibles pour le sprint Et maintenant on va voir si sur la mastarte Je peux réussir à me rattraper Et si je peux réussir à montrer que je peux être Pas seulement nul mais aussi exceptionnel Malheureusement dans ce premier tour ça s'est pas passé idéalement Pour moi sur les skis Mais une question et une pensée me tarot C'est écrasé Sungvist Il m'a dominé Il a réussi à profiter de ma défaillance sur le sprint Pour prendre la tête au général Et on va voir moi ce que je peux faire Evidemment moi je suis là Moi je réponds présent Sungvist aussi Kranz lui Il est clairement à l'abandon sur cette course 3 fautes sur son coucher Préda il ressort en tête avec 1 seconde 1 d'avance Par rapport à Sungvist moi je ressors avec 5 secondes vite de retard Vraiment les carrés ténors J'ai fait une petite boulette dans ce premier tour Ça m'a coûté un peu cher Et maintenant on va voir si sur le deuxième tir Je peux répondre à nouveau présent Alors que ça sera un coucher J'ai de la chance vu que sur les skis ça commence à bien se passer Vu que mon bonus est presque parfait On va voir maintenant si sur ce deuxième tir couché Je peux répondre à nouveau présent Parce que c'est clairement le titre pour le général qui est joué Allez 5 sur 5 sur ce deuxième tir couché Je vais pas m'enjailler Sungvist par deux fois la faute Tant mieux pour moi Mais moi clairement j'ai pu avoir le droit à la faute Surtout que Préda devant Il est toujours en tête Moi mon objectif c'est de gagner tout de même sur Stomastart Je ressors 3ème à 6 secondes 8 De Préda qui a une faute d'avance sur moi Alors pour l'instant je suis pas parti à la faute Sur Stomastart On va voir si je peux le rattraper Mais il a l'air quand même extrêmement costaud aujourd'hui Et on va se retrouver directement pour les tirs debout Et mon premier tirs debout En espérant que ça se passe bien Alors que Préda normalement c'est pas sa tasse de thé Malheureusement pour moi sur les skis Mon boost est revenu à la normale Moins 19 degrés c'est pas parfait En plus Préda devant il est parfait Il rallie de 5 sur 5 Et moi je vais essayer du coup de limiter Oui 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 Evidemment j'arrive à limiter le Préda Une erreur malheureusement pour moi En plus derrière Sungvist il va être à 5 sur 5 Il va ressortir devant moi Parce que j'ai tiré beaucoup trop lentement malheureusement Préda qui a 74 de tirs Il a réalisé évidemment le 5 sur 5 Il va conserver la tête Et moi je vais ressortir Juste derrière Sungvist Pour l'instant je suis à 19 sur 20 Je suis à 14 sur 15 Excusez-moi Sungvist lui il a 13 sur 15 Et pourtant il est devant moi Sur les skis c'est catastrophique aujourd'hui On va voir si je peux être capable Et si je peux être capable Oui de répondre présent Sur le dernier tir de Stomastart Mais vraiment Tumen Je déteste Je ne veux pas revenir ici Et de toute façon je ne reviendrai pas ici Avant un bon moment Vu que c'est la dernière saison sur ce ciel Allez le style nerf J'espère qu'il va m'aider pour ce dernier tir Je suis arrivé à donf Sur le pas de tir Préva devant Il est allé faire deux erreurs Et moi on va voir si je peux répondre présent Sur ce tir Alors que je n'ai aucune pression Allez la 4ème a été dure à mettre Heureusement devant C'est parti à la faute pour Sungvist C'est parti à la faute également Pour Gustafsson Préda malheureusement Il est déjà sorti Et il va aller s'imposer sur moi aujourd'hui Il a 4 secondes 5 d'avance sur moi Je vais essayer de terminer A fond avec mon biathlète Mais normalement je ne pourrais pas gagner Préda demain Il a été à 2 erreurs Moi je suis à 1 aujourd'hui Mais malheureusement sur les skis Ça ne s'est pas hyper bien passé Et c'est ça qui va m'empêcher D'aller chercher la victoire Et malheureusement Préda avec cette victoire Sur ce mastart Il va reprendre la tête Au niveau du classement De la spécialité de la mastart Et moi je dois me contenter De la 2ème place A 2 secondes 9 avec mon biathlète Mais clairement aujourd'hui Sur les skis Ça ne s'est pas bien passé du tout Voilà sur les skis Je suis à 1 seconde 9 de Préda Et au shooting time Voilà je perds énormément de temps C'est surtout au shooting time Ça ne s'est pas bien passé J'ai perdu beaucoup trop de temps Et je dois me contenter Du coup de la 2ème place Je ne suis même pas allé voir Où avait terminé Sunbeast On va aller voir ça directement Mais vraiment pas une course Dont je suis fier Stomac start avec 1 erreur au tir Et du coup Sunbeast Il termine 7ème Avec 4 erreurs au tir Et on a Matthias Kranz Qui termine 5ème Avec 4 erreurs aussi Mais du coup maintenant On va partir Allman Colon Où il va avoir l'enchaînement Relais mixte Sprint poursuite On va voir comment je m'en sors Avec cet enchaînement Au niveau de la line up Je serai donc accompagné De mes coïts de pierre Marie-Thérèse Durand Et Michel Beauchemin J'aurai également mon coït de pierre Fabien Millot On va voir s'ils répondent présent Et on va aller voir directement leur tir Allez on va voir le tir De la coït de pierre Michel Beauchemin On va voir comment elle s'en sort En tout cas la 1ère Elle est dans la 2ème Malheureusement une pioche Pour Michel Beauchemin J'espère qu'elle va la mettre directement Elle la met directement la pioche Et maintenant on va aller voir Le tir de notre 2ème relay Ce qui sera donc Marie-Thérèse Allez Marie-Thérèse Elle arrive pour son 2ème tir Oui Marie-Thérèse Elle arrive pour son premier tir Et elle va aller faire 3 pioches 2 pioches plutôt Bon voilà vraiment Autant les garçons Ils sont nuls sur les relais Autant les femmes C'est la même chose Et maintenant on va aller voir Le tir de Fabien Millot Qui je l'espère va nous relancer Mais clairement là Je suis dépité Après les tirs de Marie-Thérèse Et de Michel Allez Fabien Millot Il arrive pour son tir Ça va être un tir debout Qui va l'attendre On va voir comment il réagit Et il fait 2 pioches 3 pioches Bon vraiment Allez vous faire foutre Vous êtes trop nuls Oh j'en ai marre de faire les relais A chaque fois Et du coup 3 pioches Pour Fabien Millot Qui va nous faire ressortir Bien bien loin Il va nous faire ressortir A combien exactement 35 secondes Il n'y a même pas Un top 5 à aller chercher Sur ce relais Et on va se retrouver Directement pour mon tir Mais vraiment Je n'ai rien à jouer Avec mon biathlète Vu que le top 5 Il est hors de portée Mon boost sur les skis A été parfait J'arrive sur le pas de tir Heureusement que Je n'ai pas Les battements cardiaques Qui comptent Et on va voir Si je peux faire le 5 sur 5 Evidemment Je rattrape les couillonneries De mes coups équipiers Je fais le 5 sur 5 Malheureusement Giacomel Mathias Quand ils vont ressortir Devant moi Oh non Non mais c'est quoi Ce bug de fou C'est quoi ce bug de fou Furieux Qui m'est arrivé Malheureusement Je me suis pris le panneau Et du coup malheureusement Je ne vais pas pouvoir Aller chercher la 6ème place Heureusement Je me sens bien ici Allman Collins Je pense que sur les skis Ça va bien se passer Sur les courses individuelles Qui seront le sprint Et la poursuite On verra comment je m'en sors Mais là je vais tout donner Dans ce dernier tour J'aurais aimé aller chercher La 6ème place Mais ça semble presque impossible Allez je donne tout Sur cette dernière ligne droite Avec mon biathlète Mais malheureusement J'ai presque rattrapé Sous le vis Mais je ne l'ai pas rattrapé Mais aujourd'hui Sur les skis J'étais exceptionnel Je termine à 27 secondes Mais je vais aller voir Sur les skis Combien je reprends Au deuxième temps de ski Mais je pense Ça doit être insane Parce que sur les skis J'étais vraiment monstrueux Mais du coup sur les skis 8 secondes 8 secondes J'ai repris le deuxième Parce que voilà Beauchemin elle était naze Marie-Thérèse elle était naze Et Fabien Mio Ça a passé à peu près C'est pour ça Je vois C'était bizarre Qu'on soit autant en avance Mais du coup Beau petit relais pour moi C'est prometteur en plus Sur les skis Pour cette semaine Et pour ces deux courses Même Dos Ploom & Colon Ça va être un sprint Poursuite qui va nous attendre Sur le sprint De Tumain GT catastrophique Là on a une course J'ai une course Pour me rattraper On va voir si j'en suis capable Je vais prendre ces skis Et on va se retrouver directement Pour mon premier tir couché Alors que je vais évidemment Tout envoyer sur ce sprint Clairement aucune pression Pour ce tir couché Il ne faut pas se dire Que si je loupe ce tir Je serai complètement foutu Sur cette saison Et je ne remporterai pas Le gros globe Aucun stress Et on va voir Si je réponds présent Allez je réponds présent 5 sur 5 Le stress Il n'y en avait pas Du coup logique Que tout rentre dans la cible Comme je l'ai dit Il n'y avait que la saison Qui jouait avec ce tir C'est rien du tout une saison Et du coup on va voir Combien je ressors Mais je ressors avec 2 secondes 3 d'avance En plus Ce n'est pas n'importe quelle saison Qui joue Vu que c'est la dernière Et maintenant On va voir si sur les skis Je peux répondre présent Alors que Soumbi C'était parti une fois La faute derrière J'arrive sur le pas de tir Avec mon biathlète Heureusement Les battements cardiaques Ne comptent pas J'aurais pu arriver Même un peu plus vite A mon avis sur le pas de tir J'ai fait un peu n'importe quoi Et on va voir si je réponds Allez 5 sur 5 10 sur 10 Sur ce sprint Clairement la victoire Me tend les bras Avec le 10 sur 10 Normalement elle ne devrait pas M'échapper A moins que je fasse une connerie Dans ce dernier tour Ce que je n'espère pas faire Et je vais ressortir Avec de la marche Par rapport au deuxième Qui est donc Hardweg Je ressors avec 8 secondes 4 d'avance Il a pas de faute Je crois bien le Hardweg Non pas de faute aujourd'hui Pour le Hardweg C'est à dire que mon avance Est conséquente Et maintenant On va voir dans ce dernier tour Si je réponds présent Et si je peux continuer A reprendre du temps ou pas Hardweg J'ai envoyé tout ce que j'avais Dans ce dernier tour Avec mon biathlète On va voir avec combien d'avance J'arrive sur la ligne d'arrivée Par rapport à Seros Voskov Mais j'ai l'impression Que l'avance va être conséquente Et 33 secondes Sur la ligne d'arrivée Par rapport à Seros Voskov Hardweg derrière Il termine à 15 secondes Vraiment je l'écrasais Dans ce dernier tour Et maintenant Je vais skipper les résultats Et je vais voir si je m'impose Mais normalement La victoire devrait être pour moi Mais on va voir l'avance Que je mets au deuxième Et l'avance que je mets au deuxième N'est donc pas phénoménale Aujourd'hui sur ce sprint Je m'attendais un peu mieux Mais du coup Je mets seulement 5 secondes d'avance à Schneider Kranz il a été J'ai l'impression plus rapide Que moi aujourd'hui Sungvi journaissant Il termine à 22 secondes Mais aujourd'hui sur les skis Je suis dans les temps de Kranz Au tir ça a été pas mal Moi je m'attendais un peu A mieux quand même Sur cette course On verra si je peux faire mieux Sur la poursuite Et justement Je vais partir en plus de cela En tête sur la poursuite On va voir si je peux garder la tête Ça je m'en fous Je vais laisser ça Et du coup là On va voir si sur la poursuite Je peux tout envoyer Si je peux reprendre des points Encore à Sungviis A qui je suis passé devant Oh là là Ça c'est énorme Ça c'est énorme de passer devant Sungviis Mais du coup Je vais prendre ces skis Et je vais tout donner Sur cette poursuite Où je partirai donc En première position Avec mon biathlet Mon premier tir couché M'attend sur cette poursuite Qui est donc La dernière course de la vidéo On va voir si je réponds présent ou pas Mais je vais tout faire évidemment Pour faire le 5-6 Ah malheureusement Deux erreurs Sur ce premier tir couché Fallait que je me concentre Mais maintenant clairement J'ai pu avoir le droit à l'erreur De cette poursuite Et on va voir combien je ressors Mais je risque de ne ressortir Malheureusement pas en tête Et du coup malheureusement Je ne ressors pas en tête Je ressors deuxième A 5 secondes K de Preda En plus d'air On a Sungviis Qui a fin 5 sur 5 Mais clairement moi Maintenant je n'ai plus le droit A l'erreur Sur cette poursuite Après un tir catastrophique Ça m'arrive souvent De faire des tirs catastrophiques Pour démarrer la course Je ne sais pas pourquoi Mais là maintenant Il faut que je me réveille Et je n'ai plus le droit A ces tirs catastrophiques Si je veux remporter le gros globe Après mes deux erreurs Du premier couché C'est maintenant le deuxième couché Qui m'attend Cette fois-ci Je n'ai plus le droit à l'erreur Après mettre complètement foiré On va voir justement Si je peux l'éviter Allez le 5 sur 5 En bas laissé pesé En plus un 5 sur 5 Rapide et efficace Je verrai tout à l'heure La vitesse de ce tir Mais à mon avis Elle a été plutôt pas mal On va voir à combien Je ressors de Preda Mais je vais ressortir A 4 secondes Ce n'est pas énorme C'est plutôt proche Même de Preda Et maintenant On va aller voir Si sur les deux bouts Je peux répondre présent Comme ça a été le cas Sur le couché Alors que la Sungviis Derrière est allée faire une faute Après des tirs mitigés Sur les couchers C'est maintenant les deux bouts Qui m'attendent On va voir si je peux faire Un meilleur tir déjà Pour commencer Sur le premier tir couché J'étais complètement foiré Maintenant sur le deux bouts Il va falloir que je réagisse Evidemment que je réagis Sur les deux bouts En plus de cela Preda c'est son talon d'Achille Et il va donc faire 3 erreurs Et 3 fautes Sur ce deux bouts Malheureusement Mathias Kander Il ne fait pas d'erreur non plus Ça va être mon grand rival Dans ce dernier tour Et plutôt sur le dernier tir Et on va voir justement Si je suis capable de répondre Présent sur le dernier tir Et on va voir également Avec combien d'avance J'arrive Par rapport à Mathias Kander J'envoie tout ce que j'ai Avant d'arriver sur le pas Tire avec mon vie athlète Parce que clairement Le Steel Nerves Va m'aider Pour arriver à fond Et on va voir ce que je peux faire Sur ce dernier tir Alors que je pense avoir Une balle de marche Par rapport à Mathias Kander Et justement Cette balle de marche Je ne l'utiliserai pas Et je vais aller même pousser Pour terminer la vidéo Je vais augmenter mon avance Au classement général Par rapport à Mathias Kander Et par rapport à Sungbis Surtout que Mathias Kander Ça fait un dernier tir De folie Et maintenant On va se retrouver directement Sur la dernière ligne droite Alors que la victoire M'est due aujourd'hui Et Mathias Kander Excusez-moi Est à 5 secondes Une de moi derrière Allez j'arrive sur la dernière ligne droite Avec mon biathlète Je ne sais pas Si j'aurais pu battre Mathias Kander Avec une erreur de plus Sur le dernier tir En tout cas j'ai tout donné Dans ce dernier tour Et je m'impose facile Sur cette poursuite Je mets 8 secondes 7 A Mathias Kander C'est à dire que je me serais sûrement imposé Même avec une erreur de plus Et on va aller voir directement Les statistiques Mais sur cette poursuite Du coup Je suis le plus fort Je mets 2 secondes 7 Excusez-moi Mathias Kander Mais aujourd'hui J'étais largement le plus rapide Sur les skis J'ai écrasé tout le monde Au shooting time Ça allait à peu près Un premier tir en 6 secondes 4 Mais c'est le deuxième Je pense que c'était très bon 5 secondes 4 Le deuxième exceptionnel Troisième tir en 6 secondes 2 Et un dernier tir en 5 secondes 4 Qui est exceptionnel aussi Le deuxième et le quatrième tir C'est des tirs qui m'auront permis Sûrement d'aller chercher la victoire Vu qu'ils ont été exceptionnels Et je termine du coup La vidéo en beauté Avec une victoire Maintenant il ne me reste Plus beaucoup de courses Pour le gros globe C'est à dire Que le gros globe Se jouera pas dans le prochain épisode Vu qu'on ira sur les mondiaux Mais dans l'épisode d'après A Conte-Lati J'aurais donc sprint poursuite Et sprint poursuite A Conte-Lati Et à Salt Lake Pour garder la tête Au classement général Va falloir absolument Qu'à chaque fois Je fasse les deux courses J'ai loupé une poursuite Dans cet épisode Et pourtant Mon avance est toujours important Par rapport à Songvist Au niveau du sprint Je suis en tête Avec mes 409 points A la poursuite Là je suis deuxième Der Songvist On verra si je peux juste passer devant A la ma start Malheureusement c'est Preda Qui va s'imposer Et à l'individuel Là je vais terminer Bien loin Mais du coup Comme d'habitude J'espère que cet épisode Vous aura plu J'aurais quand même réussi A aller chercher quelques victoires Même si j'ai cru Que la malédiction Allait continuer C'est à dire La malédiction De ce troisième épisode De chaque saison Où à chaque fois Je vis une difficulté monstre Après la non qualification Pour la poursuite De la première course De la vidéo à Tumet Je me suis dit Allez fini le gros globe C'est terminado Mais j'ai su me reprendre Allman Collette Pour faire Deux grandes courses Mais du coup Maintenant je vais vous remercier Et je vais remercier Tous ceux qui auront regardé la vidéo Jusqu'à maintenant Si la vidéo vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas A la soutenir En lâchant un petit like N'hésitez pas également A commenter Ou pour me complimenter tout simplement Ça me fera grave plaisir Et surtout n'oubliez pas De vous abonner De mettre la cloche De notification Pour ne louper Qu'un épisode De la suite De cette série En mode care Sur Angel Biathlon Qui arrive très souvent En ce moment Pour la dernière saison Et maintenant On se retrouve du coup Dimanche prochain Pour la suite De cette série Et pour les mondiaux Et l'avant dernier épisode De cette série En espérant Que vous soyez Le plus nombreux possible Ciao Ciao Ciao